Imaginez une minute, vous avez une heure et demie de route à faire et vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Le premier choix, écouter de la musique abrutissante ou de la radio qui n'est guère mieux et qui va seulement vous répéter en boucle beaucoup d'actualités négatives. Ou deuxième option, avoir la possibilité de parler à la meilleure intelligence artificielle du marché. Je parle évidemment de GPT-4. C'est ce que nous permet cette nouvelle fonctionnalité à laquelle j'ai accès et que je vais vous présenter dans cette vidéo. En effet, maintenant on peut entretenir des conversations vocales tout comme un appel avec ChatGPT. Ça se passe directement sur l'application ChatGPT. Et je dois vous avouer avant de commencer cette vidéo que j'ai eu des frissons la première fois que j'ai utilisé cette fonctionnalité. En effet, la voix est très réaliste. Ça fait flipper. Il y a pas mal de petits détails assez subtils qui pourraient nous faire croire que c'est un humain. Et si je prends 100 personnes d'entre vous et que je les mets dans une pièce, que je vous fais écouter sans même que vous en ayez conscience, une voix ChatGPT, vous allez peut-être avoir des doutes et ne pas me croire si je vous dis que c'est une voix qui a été générée. Une fonctionnalité qui promet parce qu'on peut directement enclencher des conversations. C'est beaucoup plus rapide que d'écrire. Et puis ça permet de combler par exemple un moment dans lequel on s'apprête à passer une heure et demie, deux heures, trois heures en voiture et d'avoir la possibilité d'apprendre ou même d'apprendre une langue. Mettre ChatGPT dans un rôle bien précis, par exemple un professeur en SEO ou un expert en marketing digital et pouvoir discuter de tous ses besoins. Et pourquoi pas même créer un podcast de toute caisse qui s'adressera directement à vous, très spécifique. Enfin bref, pas mal de choses qui nous permettent de faire cela. Et cette fonctionnalité, on la doit en partie grâce à Whisper, un système de reconnaissance vocale qui a été réalisé par OpenAI et qui est open source. Vous l'aurez compris, ici on parle d'intelligence artificielle. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner pour pouvoir mettre à profit l'intelligence artificielle dans son activité digitale et devenir beaucoup plus productif. Mais voyons ça de plus près parce que le tout se passe sur l'application. Alors on se retrouve sur mon téléphone pour vous présenter tout cela. Nous voici donc sur l'application ChatGPT. Et vous pouvez voir qu'en haut à droite, j'ai un icône en forme de casque. Cela va me permettre directement d'entrer en conversation avec ChatGPT, mais je vais vous apprendre déjà à accéder à cette fonctionnalité et voir si vous y avez accès. Pour cela, c'est très simple. On va cliquer en haut à droite sur les trois petits points, aller dans Settings et ensuite aller directement dans New Features, ici et activer Voice Conversation. J'ai également la fonctionnalité Browse with Bing que je peux activer ou désactiver. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est Voice Conversation. C'est ici que vous allez retrouver les fonctionnalités auxquelles vous aurez accès avec votre abonnement GPT+. Et lié à cette fonctionnalité, on aura deux options. Les voix et également le langage sélectionné. Là, vous pouvez voir tous les langages qu'il y a de possibles. Alors, il y en a énormément. Je ne pourrais même pas tout vous compter tellement qu'il y en a. Mais grosso modo, vous pouvez vous attendre à parler dans à peu près toutes les langues. Et on peut aussi mettre le auto-detect, ce qui va nous permettre de pouvoir parler en anglais et de faire comprendre à ChatGPT qu'on parle en anglais sans devoir changer manuellement la voix. Et également, on a la deuxième option, c'est les voix. Alors, on a différentes voix. On en a cinq au total et je vous laisse écouter cela. Alors, vous avez entendu les voix. Pour l'instant, vous n'allez pas comprendre pourquoi je dis qu'elles sont un peu flippantes. Mais vous allez voir, une fois qu'on entre en conversation, là, ça se joue. Là, on a entendu que les voix parlaient en anglais. Mais ne vous inquiétez pas, dès que je vais parler en français, on va me répondre en français. Et que ce soit en anglais ou en français, il n'y a pas de souci pour cette fonctionnalité. Elle marchera quand même. J'ai préparé quelques phrases que je vais énoncer. Et je vais essayer d'entretenir une conversation avec ChatGPT. Vous allez voir la puissance et vous allez voir aussi la qualité de voix qu'on peut avoir. J'oriente mon micro pour avoir une meilleure qualité sonore. Et on est parti pour commencer le premier test. Alors, c'est parti. On entre en appel directement avec ChatGPT. Je cherche à découvrir la fonctionnalité conversation vocale de ChatGPT. Dis-moi tout ce que je peux faire avec. Bien sûr. Avec la fonctionnalité de conversation vocale de ChatGPT, voici ce que vous pouvez faire. 1. Conversation naturelle. Vous pouvez discuter de manière fluide et naturelle, comme si vous parliez un être humain. 2. Questions et réponses. Posez n'importe quelle question et je ferai de mon mieux pour vous donner une réponse précise. 3. Génération d'images. Si vous me donnez une description, je peux créer une image basée sur cette description pour vous. 4. Informations et recherches. Même si ma dernière mise à jour remonte à janvier 2022, je peux vous fournir des informations sur de nombreux sujets jusqu'à cette date. Alors, vous avez vu, c'est assez troublant. On a une retranscription directe de ce que j'ai dit en haut et de ce qui m'a répondu. Et ce qui est troublant, c'est par exemple, au début, le bien sûr, il l'a dit comme si c'était quelqu'un qui allait réfléchir durant un appel. Et voilà. Alors, les tons de voix, je les trouve assez différents parfois et c'est ça qui est excellent. Il y a des « e » qui sont rajoutés, ça fait vachement naturel. Et puis, c'est bien fait. Je trouve ça bien fait. Et on va changer la voix. Non, on va mettre « humber ». Je comprends votre curiosité. Cependant, ma capacité à exprimer des émotions est limitée à la génération de textes. Je ne peux pas modifier la vitesse, le volume ou le ton de la voix qui lit ma réponse. C'est la technologie de synthèse vocale qui détermine ses aspects. Et elle est conçue pour lire le texte de manière neutre et claire. Mais, je peux toujours essayer de formuler mes réponses de manière à ce qu'elles semblent émotionnelles ou expressives dans le texte. Raconte-moi une histoire en criant. D'accord. Je vais essayer de formuler une histoire qui donne l'impression d'être racontée en criant, même si la synthèse vocale la lira de manière neutre. Oh non. Pierre était en retard pour la mille et unième fois. Il courait dans les rues, bousculant tout sur son passage. Je ne peux pas rater ce train, hurlait-il. Chaque seconde comptait. Il savait que s'il ne parvenait pas à atteindre la gare à temps, tout serait perdu. Alors là, je suis content parce qu'il a fait des efforts. Et même si on ne peut pas directement lui dire de crier, d'hurler ou de parler tout doucement ou de chuchoter, on peut quand même influencer la manière dont le texte sera lu. Et on peut voir que la retranscription est complètement en majuscule. C'est assez marrant de voir qu'il appuyera sur certains mots, sur certaines expressions. Voilà. Il y a des moments où est-ce qu'il va appuyer sur certains mots selon le contexte. Et ça, c'est marrant à voir. Raconte-moi la fable du lièvre et de la tortue. Bien sûr, je vous raconte cette célèbre fable. Le lièvre se moquait souvent de la tortue à cause de sa lenteur. Un jour, excédé, la tortue le défia à une course. Confiant, le lièvre accepta avec un sourire moqueur. Raconte-moi la fable du lièvre et de la tortue en anglais. Here's the fable of the tortoise and the hare in English. The hare was once boasting of his speed before the other animals. Alors, on peut switcher très facilement d'une langue à une autre et c'est assez marrant de voir ça. Maintenant, on va faire un test pratique. Imaginons qu'on ait une heure de route, comme je vous ai dit en début de vidéo, et on va voir si on peut entretenir une conversation en le mettant dans un rôle. Je prends la route pendant une heure, peux-tu devenir mon professeur de marketing digital pendant une heure ? J'ai beaucoup de questions à te poser. Bien sûr, je serai ravi de t'aider à mieux comprendre le marketing digital pendant ton trajet. Pose-moi tes questions et je ferai de mon mieux pour te fournir des réponses claires et instructives. En utilisant Internet, quelles sont les principales sources d'acquisition de trafic, leurs avantages et leurs inconvénients ? Bien sûr, voici un aperçu des principales sources d'acquisition de trafic sur Internet, avec leurs avantages et inconvénients. Vous avez vu qu'on peut faire des choses excellentes et qu'on peut très facilement personnaliser sa conversation pour obtenir des réponses. Et vous l'avez compris, ici, en utilisant GPT-4, on exploite directement toute la puissance de la plus grande IA du marché, seulement en lui parlant. Et maintenant, on va essayer quelque chose d'un peu plus fort. Alors là, je ne suis pas sûr du coup, je vais essayer quand même. Écoutez bien le prompt. J'ai une heure de route. Fais-moi un podcast entier sur l'acquisition de nouveaux clients pour les freelancers. D'accord. Lançons-nous dans ce podcast sur l'acquisition de nouveaux clients pour les freelancers. Je vais aborder plusieurs points clés et te donner des conseils pratiques. Allons-y. Introduction. L'importance de l'acquisition de clients pour les freelancers. En tant que freelancers, l'acquisition de... Je remarque un petit accent sur les mots anglais. Mais ce que je veux dire par là, déjà, c'est qu'en une phrase, très clairement, on arrive à lancer un podcast. Après, je pense que plus on fait un podcast... Enfin, un prompt pour demander un podcast qui est long, plus on aura des résultats pertinents. Par exemple, j'ai un problème avec l'acquisition d'email. Fais-moi un podcast entier réservé au sujet de l'acquisition d'email en tant que, par exemple, youtubeur ou personne sur Twitter. Voilà, vous avez compris le principe. Et maintenant, dernière question que j'aimerais voir avec vous. Est-ce qu'on peut réutiliser sa voix ? On va lui demander tout de suite. A l'aide de la fonctionnalité conversation vocale de ChatGPT, puis-je utiliser ta voix pour créer du contenu en ligne ? Entre autres, faire des voix off. Oui, tu peux utiliser ma voix pour créer du contenu en ligne, comme des voix off, tant que tu respectes les conditions d'utilisation et les politiques de la plateforme ou du service que tu utilises. Au final, après avoir testé cette fonctionnalité, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Déjà, on a une voix qui est bien réaliste et qui est très supérieure au niveau de la qualité et du réalisme que tout ce que j'ai entendu depuis que je suis dans l'IA, tout simplement. Là, on a quelque chose qui est excellent. Avec des petites intonations, des « e » qui sont rajoutées, ça appuie sur certains mots selon le contexte. Après, un petit point qui peut être négatif que j'ai remarqué, c'est que comme on tourne sous GPT-4, le texte sera généré de façon un petit peu lente, comme on connaît avec GPT-4. Donc, il peut y avoir un petit décalage et un petit temps de réponse parfois. Ou par contre, des fois, au contraire, c'est très réactif et ça fait peur. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est réactif et qui est au taquet pour discuter. On peut imaginer beaucoup de choses avec ça. On peut imaginer, comme je vous ai dit, créer des podcasts. Alors ça, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis que j'ai testé cette fonctionnalité. Créer des podcasts personnalisés selon vos besoins très précis, ça peut être vraiment excellent. Voilà, maintenant, si vous voulez découvrir 50 outils d'intelligence artificielle, je vous ai fait un e-book qui est complètement gratuit, qui regroupe 50 outils que j'ai moi-même sélectionnés. C'est moi-même qui ai fait cet e-book. Il est complètement gratuit. Il faut seulement cliquer sur le lien dans la description, entrer son email et il vous sera automatiquement envoyé par mail. Il y a des synthétiseurs vocales comme on a vu dans la vidéo, des choses pour l'écriture, des choses pour la génération d'images, pour le montage vidéo. Vous allez voir, vous allez être impressionnés. Ils sont seulement à connaître pour ne pas être largués avec l'arrivée de l'IA. Allez, sachez que cette vidéo se base évidemment sur un email que j'ai envoyé à ma newsletter, la lettre IA Insiders. Tous ceux qui étaient inscrits ont eu l'information avant tout le monde. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre, on est plus de 900 à l'heure actuelle. J'envoie un email tous les jours à 18h15, dans lequel je partage des outils de retour d'expérience avec l'IA, des idées de business avec l'IA également. Alors ne loupez rien et rejoignez-nous. On se retrouve de l'autre côté, c'était Julien.